Bonjour Mesdames, Messieurs, nous avons ce jour abordé la question des ressources naturelles. Le séminaire sur le droit des ressources naturelles s'articule en quatre chapitres précédés d'une conclusion. Introduction et se terminant avec une conclusion, le premier chapitre porte sur l'approche théorique du droit des ressources naturelles. Le deuxième chapitre sur l'effectivité de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Le troisième chapitre sur le droit régional africain des ressources naturelles. Le quatrième chapitre sur le contentieux des ressources naturelles. Commençons donc par une autre introduction. Alors que le monde titube de crise en crise ces dernières décennies, la valeur des ressources naturelles en tant que source de création de recherche continue à augmenter. Nombreux sont ceux qui considèrent que les ressources naturelles sont des choses pouvant être morcellées, emballées, modifiées, achetées, vendues et commercialisées sur les marchés internes. Les grandes entreprises, les institutions financières et de nombreux gouvernements font la promotion de l'exploitation des ressources naturelles. Mais pour les paysans, les peuples autochtones, les pauvres ruraux et urbains, leur droit aux ressources naturelles est une revendication légitime aux terres et aux écosystèmes enracinés dans le respect de la nature ainsi que leur droit à l'autorité de l'éternation. De manière générale, une ressource naturelle est une substance, un organisme ou un objet présent dans la nature et qui fait dans la plupart des cas l'objet d'une utilisation pour satisfaire des besoins d'énergie, en alimentation, en agréments équipés, des humains, des animaux ou des végétaux. Il peut s'agir par exemple des ressources améutiques, des ressources aquifères, des ressources forestières, des ressources biologiques et génétiques, des ressources minières, etc. Près de la moitié de la population des pays en développement, doutés d'être tant que ressources naturelles, vit avec moins de 2 dollars par jour. Les industries écratives devraient représenter une source de revenus bien plus importante pour ces pays. Mais la réalité est bien souvent différente. On parle aujourd'hui de la malédiction des ressources naturelles qui génère les conflits et la pauvreté. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, proclamé par l'article 1er commun aux deux parts de 1966, énonce que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique et social. Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte deux volets. Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernements. Il y a ensuite un volet économique et social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son développement culturel et social. Il y a enfin l'aspect économique, selon lequel les peuples sont libres pour le développement économique. L'article 2, l'article 1er plutôt, alinéa 2, dispose notamment à cet égard que pour atteindre leur fin, c'est-à-dire leur libre détermination, tous les peuples peuvent disposer librement de leur richesse et de leurs ressources naturelles. Tous les peuples peuvent disposer librement de leurs ressources naturelles. Cette disposition fait directement référence à l'un des principaux corollaires de quoi les peuples à disposer d'eux-mêmes et qui est celui de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Cette souveraineté permanente sur les ressources naturelles permet donc à ce que l'État puisse disposer sur son territoire de la propriété de ces ressources naturelles. Ce principe a été introduit dans les débats des Nations Unies à la suite de la demande des pays colonisés et des pays en développement afin de bénéficier de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Un long processus comme on le fera au sein de l'ONU a fini par consacrer la célèbre résolution 1803 du 14 décembre 1962 par laquelle l'Assemblée Générale a soi-même proclamé le droit de tout État de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles. L'exploitation, le transport des hydrocâbles, les politiques énergétiques et de l'eau, l'acceptabilité sociale, le respect des droits du peuple d'autorité dans le secteur de l'ONU, la gestion durable des forêts, tout cela témoigne d'un droit des ressources naturelles riche et diversique. Cette discipline forge par conséquent un environnement juridique complexe en constante évolution qui amène sans cesse de nouveaux questionnements. Dans ce contexte, ce séminaire vise à faire le point sur les enjeux et les perspectives du droit des ressources naturelles, ainsi que sur les principaux problèmes, je le dis, que pose actuellement l'exploitation des ressources. On va donc aborder l'abord mon premier chapitre qui porte sur l'approche théorique du droit des ressources naturelles. Au travers de mes thématiques, d'abord l'exploitation des ressources naturelles et la question des droits du monde, puis l'exploitation des ressources naturelles et la question du développement du monde. Premier point, exploitation des ressources naturelles et droits du monde. La thèse du doctorat en droit de Laetitia Sakaï, soutenue en 2014 à l'Université de Paris 1, sur la souveraineté permanente des ressources naturelles et la protection et l'intégration des droits du monde, est le document qui aborde de façon approfondie cette problématique, surtout les 680 de la CIPA. Je vous recommande donc, en plus de détails, de consulter cette thèse que vous pouvez lire sur la table. Pour Laetitia Sakaï, il n'est aujourd'hui plus guère contesté que les questions relatives aux ressources naturelles et notamment à leur exploitation, touchent directement les droits fondamentaux de la population. Cette idée est désormais largement partagée, d'autant plus que le système de protection des droits du monde se consolide en droits internationales ainsi qu'en droits du monde. On observe également, parallèlement à l'évolution du droit de l'environnement, une prise de conscience croissante de la nécessité de veiller à ce que l'exploitation des ressources naturelles soit respectueuse de l'environnement. Eu et d'art à ce contexte, deux notions de droits du monde doivent être envisagées. Premièrement, la maîtrise de la jouissance des ressources naturelles qui demeure de manière permanente sous le pouvoir de l'État. Celui-ci détient en effet les droits exclusifs de réglementer, d'exploiter librement et de disposer de ces ressources. Et ce, en vertu du principe du droit international, le principe de la souveraineté permanente des ressources naturelles que nous avons évoqué. Deuxièmement, les questions relatives aux ressources naturelles qui touchent directement la protection internationale des droits du monde et d'où résultent les obligations internationales à la charge de l'État relative à ces... A première vue, ces deux notions sont incompatibles, vu que les droits de l'homme, la population concernée par la jouissance des ressources naturelles sont susceptibles d'être affectées lorsque l'État exerce lui également ses droits de jouissance des ressources naturelles. et surtout le pouvoir de jouir de ces ressources naturelles pour sa subsistance et sa sûrement. Et on le voit, par exemple, dans le contexte africain, la paix en Afrique est aujourd'hui quasiment tributaire, liée à la bonne gouvernance des ressources naturelles. Ces ressources naturelles, on le voit, sont à la source de nombreux conflits, alimentés durablement par les acteurs privés locaux ou internationaux. Le respect des droits de l'homme dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles est donc une précondition nécessaire au développement des systèmes démocratiques et de gouvernance équitable permettant d'affirer la paix et le développement. Un deuxième document important, c'est les actes du colloque organisé en 2012 sous l'égide du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes, le C6E2. Ce centre s'est intéressé à l'interaction entre la protection internationale des droits de l'homme et l'exploitation des ressources naturelles. Les actes de ce colloque, vous pouvez acheter, tuer. Les contributions de ce colloque, publiées en 2013 chez Pédone, je fais 252 pages, les contributions de ce colloque analysent plus précisément les obligations en matière de protection des droits de l'homme qui pèsent sur différents acteurs, qu'il s'agisse des États, des individus, des entreprises multinationales ou locales. Les sanctions potentielles en cas de non-respect de ces obligations et les obstacles à l'adoption du Tietan. L'accaparement des terres ou l'exploitation des ressources minières et pétrolières sans considération pour les conséquences environnementales ou sociales révèlent les difficultés rencontrées par les États pour concilier les enjeux économiques cruciaux liés à l'exploitation des ressources naturelles, d'une part, et d'autre part, l'impératif de protection des droits de l'homme qui déroulent de leurs obligations internationales au titre des traités relatifs aux droits de l'homme. Un troisième document important dans lequel cette approche théorique, c'est l'ouvrage qui s'intitule « Le droit international relatif aux ressources naturelles, l'investissement et la durabilité ». C'est un ouvrage publié sous la direction de Shawak Khat, Halam, Hayek Boussen, Buyan et Yolam Hala, qui sont les éditeurs. Ça a été publié sur Outlet en septembre 2017 et on peut l'acheter sur Internet. Cet ouvrage examine la relation entre les institutions régissant les vêtissements étrangers, le développement durable et les règles et réglementations applicables aux ressources naturelles. Les auteurs examinent comment l'investissement et les ressources naturelles peuvent converger pour atteindre un développement durable dans les pays en développement, avec les exemples des secteurs de l'eau, des secteurs pétroliers, gaziers, des énergies renouvelables, des mines, de l'agriculture et du commerce de carbone. Plusieurs thèmes abordés dans ce livre considèrent les liens entre les ressources naturelles, l'investissement et la durabilité. La transparence, la bonne gouvernance et la responsabilisation des citoyens sont notamment les conditions essentielles qui promeuvent les rétombées sociales, économiques et réglementales positives pour les pays en développement. L'ouvrage examine enfin la manière dont les pays privilégés leur objectif politique pour réaliser leur vision et l'utilisation du rame et des ressources naturelles qui est fortement influencé aujourd'hui par les déséquilibres qui façonnent la coopération non-sud, mais également la coopération sud-sud en matière d'investissement international. Vous pouvez acheter cette louvrage sur Internet et je précise qu'il est en anglais. Le quatrième document, c'est le colloque organisé en 2017, le 27 de l'année 2017, par la Société africaine pour le droit international à Dar es Salaam en Tanzanie, le sixième colloque de la salle. Ce sixième colloque avait pour thème le droit international et les ressources naturelles en Afrique. La mise en œuvre simultanée dans les objectifs du développement durable et la journée 2030 des Nations Unies sont les deux articulations qui ont été abordées dans le cadre de ce colloque. Ainsi, ce colloque a donc discuté du fait que les systèmes alimentaires dépendent des combustibles fossiles, non seulement pendant la phase agricole, mais aussi durant les étapes de transformation et de distribution. la production alimentaire a des conséquences sur l'environnement et donc sur les peuples à travers les frontières nationales. L'érosion des sols, la contamination des terres et des eaux ainsi que la déforestation ne sont que quelques-unes des conséquences environnementales engendrées par l'exploitation agricole, minière et énergétique. En fait, les activités d'exploitation des ressources naturelles ont un impact sur l'environnement et sur le développement durable. Comme tenu de ces abondances de ressources naturelles et notamment de ces besoins majeurs en développement, l'Afrique se distingue contre le continent le plus affecté par les défis juridiques relatifs à l'exploitation des ressources naturelles. Et, en complément des éléments de ce collant, on peut dire que le rapport publié en 2017 par l'ONGNRGI Naturelle et Ressources d'Avenance a démontré que les populations africaines ne tirent pas de grands profits de leurs ressources naturelles. On voit donc très bien que sur cette question qu'il y a une discussion théorique en ce qui concerne l'évolution du droit des ressources naturelles en Afrique. D'abord, de façon globale, je rappelle la thèse de Laetitia Sakai, soutenue à Paris en 2014, qui est une source importante dans la compréhension de ce thème. La thèse de Laetitia Sakai porte donc sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et la protection internationale de l'environnement. Le deuxième document, ce sont les actes du colloque organisé en 2012 sous l'égide du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes. Ce colloque a abordé la question de l'intégration entre les droits de l'homme et l'exploitation des ressources naturelles. Troisième document important, c'est l'ouvrage qui s'intitule « Le droit international relatif aux ressources naturelles et à l'investissement et à la durabilité » publié chez Rotley en septembre 2017 qu'on peut trouver sur Internet. Le quatrième document, ce sont les actes du colloque, du sixième colloque de la société africaine et de droits international organisé en 2017, octobre 2017, à Daré-Salam, en Tanzanie, dont le thème était « Le droit international et les ressources naturelles en Afrique ». Puis, le cinquième document important, c'est le rapport publié en 2017 par l'ONG Natural Resources d'Avnes Institute qui montre que les ressources naturelles ne profitent pas tout le monde à l'Afrique. Voilà les éléments essentiels en ce qui concerne l'exploitation des ressources d'approche théorique, l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit de voir comment le droit des ressources naturelles s'articule avec les préoccupations des trois plans et les préoccupations du développement durable. Après ce premier chapitre, passons au second chapitre qui porte sur l'effectivité de la solidarité permanente sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, il semble acquis que les États ont le droit d'exploiter librement les ressources naturelles, ces situants sur leur territoire. On peut cependant douter parfois de la réalité de ce fait lorsqu'on constate par exemple la mainmise qu'en les industries occidentales sur les ressources naturelles de certains pays d'Afrique ou d'Amérique notamment sur les mines ou les exploitations pétrolières. Toutefois, il est d'avis général de constater que tous les États disposent désormais de la pleine souveraineté de leur fédéral. C'est un principe assez respecté dans l'ensemble même si on verra plus loin les difficultés de les mises en ligne. Mais il n'en a pas de vérité ainsi. Il faut souligner donc le travail de l'ONU qui a, pendant plusieurs années, réussi à imposer le principe sur la souveraineté permanente du l'âge comme une vraie règle des hommes coutumières. L'organisation des Nations Unies a donc réussi à faire reconnaître la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Comment et à quelle fin ? D'abord, premier point, la consécration du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. L'organisation des Nations Unies a été le berceau du principe de la souveraineté sur les ressources naturelles. et la principale organisation syndicale a été élaborée et mise en œuvre. L'ONU a doté plus de 80 résolutions concernant ce principe et celui-ci a été finalement incorporé dans plusieurs textes internationaux comme on a vu tout à l'heure avec l'épargne de 1906. La Charte des Nations Unies fut le point de départ suivi des résolutions d'autres instruments conventionnels. En 1945, dans la Charte des Nations Unies, l'article 1 de cette Charte dit « Les luttes des Nations Unies sont les suivants. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer demain. » Article 1, le droit à disposer demain. Ce droit des peuples à disposer demain est finalement repris à l'article 55 également où il est mentionné les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits et de leurs droits à disposer eux-mêmes. Donc, le même principe est prévu à l'article 1er puis revient à l'article 55 de la Charte. C'est donc dire son importance et sa signification politique qui connaîtra plusieurs traductions juridiques. En 1952, l'Assemblée générale des Nations Unies va donc adopter deux résolutions qui annoncent une nouvelle règle sur la scène internationale avec laquelle il faut compter. C'est d'abord la résolution HG 523 qui s'intitule « Développement économique intégré et apport commercial ». Cette résolution évoque le principe de souveraineté sur les ressources naturelles de façon timide et implicite. Le texte de la résolution 523 dit « Considérons que les pays insuffisamment développant le droit de disposer librement de leurs ressources naturelles ». Donc, on voit bien que c'est un considérant en renvoi à ce qui avait déjà été prévu dans la Charte. Puis, il y a la résolution A 626 qui s'intitule « Droits d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles ». Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée générale à sa 7e session le 21 et le 21 en 1950. L'Assemblée générale y affirme le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles. Ce droit est inhérent à leur souveraineté et conforme au but et principe de la Charte de la Charte. Il faut savoir que cette résolution de la 626 a suscité de très vives controverses. Très vives controverses. Car certains percevaient derrière cette résolution la volonté des États en développement de nationaliser les industries dans lesquelles les compagnies occidentales étaient impliquées pour l'exploitation des ressources naturelles et ce, sans dénabilisation. Voilà à l'époque comment les choses étaient pêchées. Parce que beaucoup d'États développés croyaient que cette résolution 626 allait servir de base à la flambée des nationalisations post-coloniales. Le débat sur le principe de souveraineté et des ressources naturelles s'est poursuivi par la création en 1958 à travers la résolution 1314 du 12 décembre 1958 d'une commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. On va donc créer une commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Cette commission va donc être chargée de procéder à une enquête approfondie sur la situation de ce principe. On peut rélever qu'il s'agit là déjà d'une innovation. C'est finalement commission qui va donc déclarer que le droit des peuples et des nations à disposer de nous comprend un droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Et à partir de ce développement de ce droit déclaratoire, on va assister à une consolidation juridique du principe. Une fois l'idée de la souveraineté permanente de la souveraineté sur les ressources naturelles fut formulée, il ne restait donc plus qu'à définir sa signification, son contenu et sa protége. Ce qui fut fait avec la résolution 1803 du 14 décembre 1962 qui va donc donner une dimension internationale et universelle à ce principe. et les textes qui suivront ne feront que conforter et installer durablement cette règle de droit intermédiaire. La résolution 1803 est considérée comme le texte le plus important et fondateur en matière de souveraineté naturelle car c'est cette résolution qui véritablement donne naissance à ce droit même s'il faut toujours rappeler que déjà dans la charte cela a été prévu. C'est la première fois que l'Assemblée Générale des Nations énonce aussi clairement que les États ont la pleine et entière souveraineté sur leurs ressources naturelles. Et il y a eu une réaffirmation de la permanence de cette souveraineté sur les ressources naturelles. À partir de la résolution qui avait créé la Commission qui est reprise par la résolution de 1803 on voit que le principe est désormais consolidé. Et l'Assemblée Générale va déclarer un certain nombre de principes connexes liés à ce principe fondamental que l'on va dire le droit inadiénable de disposer librement de ses richesses et ses ressources de l'Assemblée Générale. Donc, on voit très bien que ce principe part de la Chambre est repris par les nombreuses résolutions de l'Assemblée Générale puis est consolidé dans la résolution de 1801 lui donne finalement un caractère coutumier et qui sera par la suite repris dans les pactes internationaux de 1966. Ces pactes sont les premiers textes conventionnels à valeur obligatoire qui proclament de manière aussi claire le principe de souveraineté sur les richesses. L'article 1 commun aux deux pâtes énonce tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. C'est la linéa 1. Et la linéa 2 précise pour atteindre leur fin tous les peuples pour atteindre les fins prévues par la linéa 1 la linéa 2 précise tous les peuples peuvent disposer librement de leur richesse et de leurs ressources à jour. Cette disposition la linéa 2 de l'article commun est un texte contraignant pour tous les états qui ont ratifié les deux pâtes. Cette disposition fait directement référence à l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est celui de la souveraineté permanente sur les ressources. naturellement. Donc, chaque état a la propriété sur ses ressources et ainsi la seule habilité à décider de les exploiter pour les confier à qui ils voudraient les pouvoirs. L'article 47 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 25 du pacte sur les droits de l'économie et de la société culturelle spécifie en outre aucune disposition du présent pacte ne sera interprétée comme portant atteindre aux droits inhérents à tous les peuples à profiter usés pleinement uniquement de leurs richesses et leurs ressources naturelles. Comme vous voyez, non seulement le principe est affirmé clairement, mais en outre, le principe est consolidé par un dispositif juridique qui dit que l'on ne devrait pas interpréter ces instruments conventionnels avec l'intention de porter atteinte à ce droit inhérent à tout le monde et profiter de ces ressources naturelles. Et le 12 décembre 1974, les Nations Unies vont adopter un texte qui s'appelle la Charte des droits et devoirs économiques des États. C'est un texte non-enseignant adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui comprend 34 articles. Parmi ces articles, on confirme également la souveraineté entière et permanente sur les ressources naturelles. Par la suite, la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 vient là également asseoir ce principe. Le principe 2 de la déclaration de Rio sur les 27 principes de la déclaration de Rio, le principe de poste sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Et l'on peut donc dire que de façon progressive mais assurée, la souveraineté sur les ressources naturelles est un principe consacré en droit d'intervention tant dans les conventions que par Bakutu. Alors, regardons la portée de ce principe. Quelle est la portée de ce principe ? D'abord, son contenu et son étang. La Cour d'intervention des justices a affirmé dans son arrêt sur le timore oriental que le droit des peuples à disposer de lui constitue une coutume générale du droit d'intervention contemporain. Une coutume générale. est tel qu'il s'est développé à partir de la charte et de la pratique de l'organisation des nations et pour la Cour c'est un droit opposable R.D. Omnes. Paragraphe 29 de l'arrêt de 1995 Timor oriental entre Portugal et Austral. Donc, la Cour confirme qu'il s'agit d'une coutume internationale opposable à tous. Quels sont les titulaires de ce droit ? Le principe de souveraineté permanent sur les ressources naturelles s'applique normalement que le peuple. Il faut pourtant relever à cet égard l'imprécision du langage employé par les nations unies concernant cette souveraineté sous les rôles. Parfois, l'Assemblée générale emploie le terme État pour évoquer les titulaires. Parfois, on prend le terme peuple et parfois on prend le terme nation. Or, la souveraineté sur les ressources du droit des peuples à disposer. Comme dit dans la Charte des Nations Unies. Toutefois, les résolutions majeures de l'ONU ne manquent pas de parler de peuples quant à la titularité de la souveraineté sur les rôles. Ce qui est évident. Ainsi, la résolution 1314 du 12 décembre de l'Assemblée générale dit expressement qu'il s'agit du droit des peuples et des nations à disposer demain. La résolution de 1803, donc la résolution majeure, dit qu'il s'agit du droit des peuples à disposer demain. en outre, les pactes de 1966 évoquent la souveraineté sur les ressources naturelles en se référant aux peuples et non aux États. La déclaration universelle d'Algérie sur les droits des peuples de 1976 parle aussi des peuples et non des États. Cependant, l'emploi concomitant par les nations des États ou États démontre que les Nations unies ne veulent oublier personne. En effet, on peut estimer que si l'Assemblée générale des Nations emploie d'une part le terme État, c'est pour rappeler les vérités souveraines et les indépendantes de chaque État quant à l'exploitation des règles d'entre eux. Et si notre part est l'emploi du terme peuple, c'est pour désigner les peuples soumis à la domination des États. Ils ne sont donc pas indépendants et souverains comme c'est le cas des peuples palestiniens ou saraouis. Le principe de souveraineté et de la relation des règles s'adresse donc aux peuples et aux États. Aux peuples et aux États. D'après la conception de l'ONU, le terme peuple englobe les populations et tous les territoires dépendants non autonome ou sous la toutelle. Ainsi, d'après l'ONU, les termes de nations et peuples sont assimilés aux populations habitant dans un territoire de l'ONU. On voit donc que le titulaire de ce droit est bien connu. L'article qui précise le droit des peuples n'exclut pas l'État car on sait que le peuple est une composante selon le droit international de l'État. La résolution 626 que j'avais précédemment indiquée parle simplement du droit des peuples d'utiliser des trois techniques courant leurs ressources naturelles. Il s'agit là d'un principe très important en lequel il faut voir comme précise plusieurs révolutions une application du principe de non-intervention proclamée par la Charte des Nations Unies donc article 2 paracaf 7 et la déclaration du 24 octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération en fait. Donc ce principe est corollaire et le corollaire de la souveraineté et de l'égalité entre les États. La souveraineté est permanente. La souveraineté est permanente. Cela signifie qu'elle est inaliénable. Elle est permanente parce qu'elle est inaliénable. Cette souveraineté est permanente et inaliénable signifie d'une part aucune alienation en concession n'est valable sans le consentement de l'État. D'autre part, cet État a à tout instant le droit de prendre ou de reprendre le contrôle des richesses aliénées. Quant aux modalités d'exercice de ce droit, les résolutions de l'ONU contiennent diverses dispositions relatives aux modalités d'exercice de la souveraineté sur les régionales. La formule la plus nette apparaît dans la résolution de l'1803. Il s'agit en gros de la détermination des droits et des droits et des droits de l'État. La nécessité d'encourager la coopération internationale en matière de développement économique, du PIB en affirmant l'affermissement de leur indépendance économique. Quelles sont les obligations de l'État de l'État de ce droit ? Il s'agit de manière générale d'une obligation de l'État de contrôler les ressources naturelles en respectant davantage les droits et le bien-être du Sont-deux. Le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du bien-être de la population intéressée. L'État semble être le titulaire du droit de souveraineté sur les ressources naturelles mais à la condition toutefois qu'ils doivent exercer ce droit dans l'intérêt du bien-être de la population pas simplement des gouvernements. C'est pourquoi le droit de la souveraineté permanente des peuples et des nations sur les ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population intéressée. Dans le nombre cas, on oublie cet aspect essentiel le bien-être des populations intéressées. Donc la souveraineté qui est conférée à l'État n'est pas pour l'intérêt exclusif des représentants de l'État ou des dirigeants mais également et surtout bien-être des populations. Cette obligation est régie par les principes clairement énoncés dans la résolution 1803. La résolution 1803 est très claire sur ce point et il n'est pas nécessaire d'en faire des explications surabonnantes. On sait que le principe de la soujettissement des capitaux importés aux autorisations écrite par l'OE national en vigueur et le droit interprime, le principe de répartition des bénéfices, répartition équitable, le principe reconnue aux États de procéder à la nationalisation des propositions pour la réquisition pour les raisons justifiées avec une pénalité juste et équitable. donc autant d'éléments qui sont clairement connus. Quant aux conditions de forme, le reste de la procédure privée à cet effet par la législation nationale est le cœur du dispositif pour aboutir à des thèses objectifs. Pour les conditions de fond, il faut qu'il y ait des motifs d'utilité publique le paiement d'une égalité équitable. Donc, la résolution de 1803 nous semble être claire là-dessus en ce qui concerne la façon dont on peut exercer ce droit des limites qui peuvent être apportées. Et par conséquent, les États tiers doivent donc respecter la souveraineté de l'État détenteur des ressources en question. mais celui-ci doit également respecter les droits des autres États et des particuliers étrangers selon les règles et standards ordinairement reçus en droite internationale. Notamment dans les accords relatifs aux investissements librement concluts entre États souverains ou entre États et entreprises étrangères. Donc, c'est dans ces conditions-là que le principe a tout de sa solidité et tout son intérêt. Regardons donc au vu de cela quelques interprétations juristéanciennes de ce principe. Trois interprétations juristéanciennes du principe. Nous allons présenter quelques affaires qui nous montrent comment les juridités internationales ont interprété le principe que nous venons d'expliquer. D'abord, l'affaire sur la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'avis consultatif de 1975 de la Cour internationale de justice sur l'absence de souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Par la résolution 3292 adoptée le 13 décembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur les questions suivantes. Le Sahara occidental est-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître par les terranies ? Si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? Dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice a répondu de manière négative à la première question, considérant que le Sahara occidental était certes peuplé par les populations normales au moment de la colonisation par l'Espagne, mais il n'a donné pas moins que ces populations étaient socialement ou politiquement organisées en tribu et placées sous l'autorité des chefs compétents pour le représenter. De ce fait, le Sahara occidental n'était pas un territoire sans maître susceptible d'acquisition par l'impuissance occupante. La deuxième question qui lui était posée et qui consistait à déterminer les liens juridiques existants entre ce territoire du Sahara occidental et le Maroc et l'ensemble mauritanien. En effet, la Cour va considérer que les actes invoqués par le Maroc par lesquels il aurait manifesté son autorité sur le territoire sahraoui, ainsi que les actes internationaux qui auraient constitué la reconnaissance par d'autres États de la souveraineté marocaine de toute partie du Sahara, n'indiquent pas l'existence ni la reconnaissance internationale des liens juridiques de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et l'État maroc. ils indiquent cependant l'existence d'un lien juridique d'allégeance entre le sultan et certaines mais certaines seulement des tribus du Sahara occidental et en ce qu'ils indiquent des manifestations d'une certaine autorité ou d'une certaine influence du sultan à l'égard de ses tribus. donc la cour dit qu'il n'y avait pas de reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental mais la cour nuance en disant qu'il y avait quand même un lien juridique d'allégeance entre le sultan et certaines tribus du Sahara occidental. Le deuxième point toujours sous la même affaire c'est la vie sollicité auprès du bureau du conseil juridique de la commission de l'Union africaine. Le conseil juridique de la commission de l'Union africaine a déclaré illégale toute exploitation et exploration des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc. Dans un document constituant la réponse de la commission de l'Union africaine à l'égard du gouvernement de la République arabe saroui démocratique en date de 25 février 2015 la commission est formelle. toute exploration et exploitation des ressources naturelles par le Maroc sont illégales car elles sont en violation du droit international et des résolutions des Nations unies et de l'Union africaine relative aux droits à l'autodétermination et à la souveraineté permanente des populations du Sahara occidental sur leurs ressources naturelles interdites. En outre ajoute la commission l'exploration et l'exploitation compromettent sérieusement les efforts et les négociations pour un règlement juste et pacifique au Sahara occidental. Le même document de la commission de l'Union africaine relève que le Maroc n'a pas le droit d'explorer et d'exploiter toutes les ressources naturelles renouvelables ou non renouvelables situées dans les territoires occupés du Sahara occidental ou de conclure des accords avec les tiers concernant ces ressources. Et elle précise toute exploration et exploitation des ressources naturelles par le Maroc au Sahara occidental compromettent sérieusement les efforts et les négociations d'un règlement pacifique qui sont en cours depuis plus de quatre décennies. Insistant sur le fait que l'exploration et l'exploitation savent également les principes et les résolutions de l'élection de l'ONU et de l'Union africaine. Donc on voit très bien que pour la commission de l'Union africaine cette exploitation des ressources sarao-parle-maroc serait actuellement illégale. La troisième affaire troisième cas dans le deuxième cas puisqu'il s'agit après le cas sarahoui ou le cas palestinien. La même cour internationale de justice a, dans son résultat consultatif rendu le 9 juillet 2004, estimé au regard du droit d'intervention qu'Israël était dans l'obligation de cesser immédiatement les travaux d'édification de murs qu'il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé y compris à l'intérieur et sur le pote où le jeu de l'Invest. Pour évaluer l'inégalité la cour va invoquer plusieurs noms de droits d'intervention et notamment certains qui intéressent de manière indirecte ou directe le problème de la souveraineté sur les ressources naturelles. Ainsi, dans cet avis, la cour conclut que la construction du mur constitue une violation parisienne des diverses obligations qui lui incombent en vertu des instruments applicables aux droits d'intervention humanitaire et des droits dans la mesure où cette construction porte atteinte de manière grave à des nombreux droits des palestiniens habitants le territoire occupé par Israël. Droits au nom desquels on peut compter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ses principaux corollaires dans la souveraineté sur les ressources. En effet, la cour rappelle qu'à plusieurs reprises essaie de référer dans sa jurisprudence au principe de l'autodétermination des peuples et elle précise même qu'aujourd'hui les droits des plus mal disposés de nous est un droit opposable herda omnes. Ainsi, le principe de la souveraineté sur les ressources centurales est l'un des corollaires du droit à l'autodétermination. Il est, lui aussi, opposable herda omnes. Israël ne peut donc pas se soustraire à une obligation opposable à tous et doit de ce fait respecter le droit de la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles. Dans la troisième affaire qui touche le peuple ogonique au Nigérien, cette affaire est née de l'embaie d'une communication par deux ONG en 1996 devant la commission africaine des droits. Il s'agissait dans cette communication de protéger les droits sur les ressources naturelles du peuple ogonique au Nigéria contre les activités et les consortiums constituées par la société pétrolière nationale et la compagnie transnationale chèrent. En prenant part à l'exploitation du pétrole, le gouvernement du Nigéria a été accusé d'avoir détruit les ressources du peuple ogonique en ayant notamment participé en poisonnement du sol et de l'eau dont dépendent les ogoniques pour l'agriculture et la pêche. Les forces de sécurité nigériennes ont également été accusées d'avoir en attaquant les villages sémé la terreur et détruit les réconnés créant ainsi un climat de sécurité qui rendait impossible le retour des villageois aux champs et auprès de leurs métiers ce qui a entraîné la malnutrition et la famine au sein des communautés ogoniques. La Commission africaine et les problèmes et les peuples a rappelé que les obligations de respecter et de protéger les données effets aux droits humains et aux populations locales s'appliquent universellement à tous. Et elle a conclu que le gouvernement du Nigéria a violé son obligation de protéger les droits sur les ressources naturelles contre l'activité des entreprises pétrolières nationales et internationale. Pour réméder aux violations dont étaient victimes le peuple de l'Urgonie, la Commission africaine a demandé au gouvernement du Nigéria de prendre des mesures concrètes y compris le versement d'une compensation et de nettoyage des terres et rivières polluées ou en revanche. Elle a également demandé qu'une évaluation adéquate de l'impact social et écologique des opérations pétrolières soit menée pour tout futur projet d'exploitation. Elle a indiqué que le gouvernement du Nigéria devrait fournir des informations sur les risques pour la santé et l'environnement et un accès effectif aux organes de régulation et de décision par les communautés susceptibles d'être affectées par les opérations pétrolières. Nous rappelons que dans cette affaire, Kelsarou Yoa, le leader au Goni, a été exécuté par la dictature du Nigéria. La dernière affaire, la quatrième affaire, c'est l'affaire du peuple en l'orail du Kenya. La commission africaine des droits a rendu une décision en 2010 sur les peuples autochtones d'Afrique. Cette décision concerne le peuple andorois et le gouvernement du Kenya. Les andorois ont été exclusés de leur terre ancestrale dans les années 70 afin de créer une réserve naturelle. Les mesures de compensation prévues n'ont été que partiellement mises en œuvre. La relocalisation des andorois a entraîné la mort d'une partie de leur métal et a empêché ces derniers de pratiquer leur religion et culture n'ayant plus accès à leur terre ancestrale. La commission africaine a jugé que le Kenya avait bel et bien volé les articles suivant de la charte africaine des toits de l'eau et de l'eau. Il s'agit notamment des articles 8, 17, 14, 20, 21 et 22. Et la commission africaine a bien précisé que le gouvernement du Kenya devra reconnaître le droit à la propriété des andorois de restituer leurs et restituer leurs terres et ses sites assurer assurer que l'accès des endroits à leurs terres et ses sites pour les rites réunivés culturels mais aussi pour le patrimoine de leur métal ne soit pas limité de payer des dénommagements adéquats à la communauté pour toutes les pertes subies ainsi que les rélevances provenant des activités économiques découlant de la mise en place sur la réserve. Cette décision est importante pour plusieurs raisons. D'abord, cette décision reconnaît le droit des peuples autochtones à leur terre ancestral et à leurs ressources. Ensuite, elle protège les peuples autochtones contre les évictions forcées pour la mise en place des projets de développement ou d'exploitation des régions. Cette décision est importante pour plusieurs raisons. Elle reconnaît le droit des peuples autochtones à leur terre ancestrale. Cette reconnaissance pourrait potentiellement s'étendre aux terres ou aux tumières des communautés locales. Elle protège les peuples autochtones et possiblement les communautés locales contre les évictions forcées pour la mise en place de projets de développement, notamment en lien avec l'exploitation des régions de la terre. Elle reconnaît l'obligation des gouvernements d'impliquer les peuples autochtones et possiblement les communautés locales dans les projets de développement ayant un impact sur leurs terres et d'obtenir le consentement avant d'entreprendre le tel projet. Elle reconnaît l'obligation des gouvernements d'assurer un partage de bénéfices découlant des activités économiques entreprises sur les terres des peuples autochtones et des communautés locales. Chapitre 3 Le droit régional africain des ressources naturelles Ce droit régional africain est essentiellement fondé sur les instruments adoptés dans le cadre d'abord de l'organisation de l'Unité africaine de l'Unité africaine OUA puis dans le cadre de l'Union africaine. D'abord la convention d'Alger du 15 septembre 1968. Après la période des indépendances africaines, l'organisation de l'Unité africaine OUA soucieuse de l'État et de ses ressources naturelles a élaboré avec la participation de l'Union internationale de la conservation de la nature une convention sur la conservation de la nature. La suite a débouché sur la signature de la convention d'Alger du 15 septembre 1968 qui est entrée en vigueur une année après. Cette convention a ouvert une brèche en vue de la consolidation et de l'évolution du droit international d'enformement notamment dans le contexte africain à un moment où d'autres réoccupations sociales et nationalistes étaient sur la table des États africains. Cette convention s'est trouvée diffasée avec l'évolution de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique et les réformes d'entreprises pour l'industrialisation des États africains. Bien plus, les chefs de la Conférence de Néorubie en 1982 est le site précurseur qui va conduire à la réforme de la Convention d'Afrique. Cette convention d'Afrique comportait des lacunes intressètes en particulier sur des points importants. Elle n'a pas établi de mécanisme pour encourager le respect et la mise en vigueur. Elle n'a pas non plus fourni des structures institutionnelles qui auraient facilité sa mise en oeuvre institutionnelles. Face à ces limites, les États membres de l'Union africaine ont adopté en 2003 la Convention du Makoto qui est donc la révision de la Convention d'Algérie. La Convention du Makoto soulève les questions essentielles pour le continent africain, notamment la gestion durable des terres et des sols de l'eau et cherche à intégrer les stratégies de conservation et de gestion de l'environnement en matière de développement social et économique avec la préoccupation de l'exploitation de l'environnement. Du point de vue substantiel, cette Convention s'est enrichie de multiples apports qui lui confèrent une portée plus grande que la Convention d'Algérie. Elle énonce les droits des peuples à un environnement satisfaisant. Elle consacre les obligations nouvelles à l'occurrence la conservation de la diversité biologique et génétique. Elle prend en compte les principes de la durabilité si bien que la protection de l'environnement et le développement sont désormais complètement liés. Enfin, elle affirme une nouvelle conception environnementale notamment les principes de prévention et de précaution et également l'accès à l'information, la participation et la prise de décision et aussi l'accès à la justice. S'agissant des mécanismes de mise en œuvre, la Convention révisée a sensiblement amélioré la version initiale qui pêchait par l'absence d'outils et d'institutions efficaces d'application notamment un secrétariat propre et des financements adéquats. On voit donc que la Convention de Maputo pour remédier à ces problèmes institutionnels que l'on a signalés dans la Convention d'Alger, la Convention de Maputo met en place une architecture institutionnelle et un financier. Il y a la conférence des partis qui est l'organe décisionnel, il y a le secrétariat chargé notamment d'organiser les réunions de la conférence des partis d'exécuter ces décisions, il y a les ressources financières sous deux fonds, d'une part les contributions des partis contactants et de l'Union africaine et d'autre part un fonds de conservation alimenté par les contributions mondiais. En outre, les États-partis doivent soumettre à la conférence des partis des rapports périodiques faisant étapes des mesures adoptées et des résultats obtenus en application de la Convention. On voit donc que ce droit régional africain des ressources naturelles fondé sur la Convention d'Alger et révisé par la Convention de Maputo est un droit qui est en pleine exploration même si on peut déplorer que ces instruments n'ont toujours pas obtenu le nombre de ratifications suffisant. Chapitre 4 Le contentieux des ressources naturelles Ce contentieux des ressources naturelles pour mieux le saisir nous allons dans un premier point indiquer la typologie des contentieux puis dans un deuxième temps nous allons vous présenter quelques affaires emblématiques qui montrent la complexité de ce contentieux et la difficulté souvent à trouver des solutions équitables. D'abord la typologie des contentieux Le contentieux des ressources naturelles est en premier lieu un contentieux entre les parties au contrat d'exploitation des ressources naturelles naturelles et les sociétés transnationales ou bien entre les sociétés nationales et les étudiants des droits des ressources naturelles naturelles et les multinationales sont dans la majorité des cas les contrats internationaux d'investissement qui bien souvent prescrivent les modalités procédurales de règlement de litige et dans la majorité des cas il est prévu le recours à l'arbitrage internationale On voit par exemple dans ces contrats des clauses compromissoires qui prescrivent le recours au CIRDI le Centre international le Règlement des Différents Liés aux Investissements ou à d'autres types d'arbitrage Donc ce sont des contrats internationaux en matière d'investissement qui sont connus même si là il y a une spécificité de la matière à laquelle porte le contrat à savoir l'exploitation des ressources naturelles Le contentieux des ressources naturelles est en second lieu un contentieux entre les tiers au contrat et les parties au contrat C'est la deuxième dimension parce que le litige sur l'exploitation des ressources naturelles dans un deuxième état ne concerne plus les parties au contrat c'est-à-dire ça ne regarde plus l'exploitant des ressources naturelles et l'État qui a accordé le permis d'exploitation ou qui a signé le contrat de l'exploitation Désormais ça peut concerner par exemple les rives veraines les communautés locales ou les populations autour du lieu d'implantation de l'exploitation Ce contentieux peut d'abord naître d'un litige entre un tiers victime de l'activité extractive par exemple et une entreprise extractive ou l'État propre Ce deuxième type de contentieux est alors un contentieux civil pénal traditionnel et sera parfois relève du contentieux des droits ou du contentieux de l'environnement en fonction de l'objet de l'art Donc pour me résumer il y a les contentieux qui concernent les partis au contrat d'exploitation des ressources ou à la convention d'exploitation des ressources humaines ça peut être l'État et une firme multinationale et puis il y a les contentieux qui concernent les tiers les victimes ça peut être des populations d'ivraines ça peut être des populations autochtones ça peut être toute autre personne etc. qui est victime par exemple d'une activité extractive ou d'une exploitation forestière etc. Et ce contentieux lui il est dans bien des cas un contentieux interne qui relève soit du juge civique soit du juge pénal si jamais il y a une infraction considérant donc les entraves dans la pratique qui ferait la mise en oeuvre d'une articulation effective de la souveraineté permanente le rôle du pouvoir judiciaire national apparaît comme une réelle possibilité pour établir l'effectivité de la souveraineté sur l'État ce rôle peut s'exercer notamment à travers deux outils pour le juge la garantie d'accès à la justice et le rétablissement des droits violés dans le cadre de l'exploitation de la justice cependant on trouve également des entraves dans l'application de ces deux outils ainsi pour les garanties d'accès à la justice émergent des entraves procédurales et surtout matérielles en raison d'une mauvaise administration de la justice et dans bien des cas d'un manque de préparation des fonctionnaires qui ne comprennent pas toujours l'intérêt des recours en ce qui concerne le rétablissement des droits concernés la précession du juge national semble rester dans bien des cas attachée à l'idée qu'il faut favoriser le développement du pays donc attirer les investissements en dépit des violations des droits de l'homme de la population concernée par les enjeux de l'exploitation des droits humains eu égard au manque d'efficacité de la justice interne il reste lorsqu'on n'est pas satisfait des procédures internes et après les avoir épuisées il y a le droit international qui permet aux victimes aux communautés locales aux populations autochtones d'obtenir de l'état défaillant et de son partenaire éventuellement qu'il accomplisse ses obligations relatives aux droits de l'homme lors de son exercice de la souveraineté permanente du délai nous avons vu que la Cour internationale de justice n'a pas pu saisir l'occasion que lui offrait les avis consultatifs pour pouvoir préciser l'évolution de ce principe en revanche la Cour internationale de justice n'est pas ouverte aux contentions inter-étatiques pour les individus et les communautés il n'est pas possible de la saisir il reste donc les mécanismes spécialisés en droits de l'homme parmi lesquels les cours régionales comme la Cour inter-américaine des droits de l'homme qui par le biais d'une méthode d'interprétation évolutive la convention inter-américaine de Guadeloupe a réaffirmé les droits des individus de jouir des ressources naturelles et a reconnu la possibilité d'engager la responsabilité inter-américaine de l'État lorsque celui-ci n'a pas respecté ses obligations à l'égard des droits des populations locales et des populations autochtones ou de l'homme effectif concernant certains mécanismes du calais juridictionnel ceux qui ne sont pas spécialisés en Guadeloupe on peut citer le panel d'inspection de la Banque mondiale comme celui de la Banque africaine qui permet aux individus aux populations riveraines surtout d'un projet d'exploitation des ressources naturelles de faire valoir que l'État ou les investisseurs n'ont pas rempli leurs obligations à l'égard de leurs droits relatifs aux ressources naturelles et là la procédure relative au panel d'inspection de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement peut jouer et arriver jusqu'à suspendre l'appui financier de ces organismes au projet et on voit que dans certains cas notamment lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise d'éclatation des ressources naturelles comme le pétrole etc ça peut être un enjeu important les mécanismes spécialisés en droits de l'homme comme le comité des droits de l'homme des Nations Unies ou bien la commission ou la cour africaine des droits de l'homme et des peuples permettent aux individus de réclamer le respect de leurs droits comme le mécanisme dont je le dis comme le principe directeur de l'OCDE ils peuvent tout de même avoir une influence quant au respect des multinationales à l'égard des droits de l'homme et à leur invitation de responsabilité dans le cas de violation l'importance des mécanismes mis en place par les RENG reposent sur le rôle qu'elles jouent auprès des individus dans les mécanismes interagents au vu donc de la présentation de la typologie des contentions et des procédures qui en découlent nous pouvons dans ce deuxième point vous présenter quelques affaires emblématiques qui marquent l'histoire du droit des ressources naturelles pour l'Afrique au-delà des affaires anciennes notamment l'affaire que j'ai évoquée concernant le peuple au boni qui a subi les conséquences de l'exploitation de pétrole dans le diéta du Niger qui a souillé l'eau souillé le sol etc et qui a entraîné des révoltes jusqu'à une révolte armée qui a conduit à l'exécution arbitraire de quelques avances par la dictature nigerienne ce sont des affaires anciennes il y a quand même depuis l'accord avec l'évolution de ce droit quelques affaires qui continuent à marquer le droit des ressources d'abord le piège des hydrocarbures en Afrique une douzaine de compagnies pétrolières étrangères opérant nigériens parmi lesquelles Elie Chevron et Total ont été accusés par l'état fédéral du nigérien d'avoir sous-déclaré leur production entre 2011 et 2014 le nigérien leur a réclamé la somme de 12,7 milliards de dollars dans une plainte déposée devant la haute cour fédérale de l'égoce le 7 juin 2016 le gouvernement du nigérien affirme dans la plainte avoir noté un déclin de ses revenus issus de l'exploitation du pétrole en 2014 indépendant de la chute des cours du baril de pétrole et le gouvernement du nigérien attribue cette chute à une sous-déclaration par les compagnies pétrolières et il y a eu un croisement des données qui a révélé un décalage important entre les quantités déclarées par ces compagnies avec leurs navires citaires au départ du nigérien et les quantités délivrées aux Etats-Unis par Total & Eni Donc lorsque Total & Eni déclare avoir pris par exemple 1000 tonnes de pétrole au nigérien mais quand les bateaux arrivent aux Etats-Unis les mêmes bateaux déclarent 1500 tonnes donc pour le gouvernement du nigérien il s'agit d'un pillage des ressources naturelles du nigérien par les sociétés qui trompent donc la vigilance des Etats en faisant des fausses déclarations de quantité de pétrole alors que la quantité réelle soutirée du sous-sol du nigérien est totalement sous-estirée On voit donc que cette question du pillage des ressources naturelles ne concerne pas que les forêts et les mines concernent aussi les hydrocarbures Ce n'est pas un cas isolé En 2014 déjà Total a eu un négocié avec la République du Gabon pour ne pas payer l'intégralité des 805 millions de dollars d'ajustement fiscales que nous réclamait le Gabon pour la période 2008-2010 Là encore Total minorait ces quantités et probablement profitait la corruption de certains fonctionnaires pour ne pas payer les taxes à fermer Et un rapport publié par la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a indiqué ce rapport était consacré aux fausses factures dans l'import export des matières premières Ce rapport a indiqué que les pays africains exportateurs des matières premières donc des ressources naturelles perdent jusqu'à deux tiers les recettes et les taxes du fait des fausses déclarations Il y a là donc un pillage organisé des ressources naturelles par les entreprises multinationales qui sous-estiment les quantités prélevées et en profite largement depuis les années Donc le même rapport a d'ailleurs indiqué que dans la période allant de 1996 à 2014 le Nigéria a perdu près de 70 milliards de dollars dans le pétrole volé par les compagnies multinationales Un troisième cas toujours dans le pillage des hydrocarbures c'est le Tchad Au Tchad la construction de pétroliers composée des sous le pétronas et le chevron a été condamné à verser la somme record de 67 milliards d'euros au trésor public L'État tchadien reprochait à ces entreprises de ne pas avoir payé les rélevances liées à l'exploitation des hydrocarbures c'est une amende record que le tribunal de première instance du Diaminar a infligé parce que ça représente près de 480 milliards de francs que le consortium devrait verser mais ce contentieux ne s'est pas terminé comme on aurait pu le penser Le consortium s'est dit en désaccord avec le verdict de la justice tchadienne et a menacé d'engager d'autres batailles juridiques pour préserver ses droits Finalement après moult négociations en juin 2017 le Tchad a annoncé un accord pour régler ce contentieux avec le consortium des sociétés pétrolières tout en prolongeant le permis d'exploitation du bassin du Doha L'accord a été signé interminable entre le gouvernement et le consortium dirigé par Esso filial et cet accord a permis d'arrêter toute poursuite contre le consortium et a permis la prorogation du permis d'exploitation des Sceaux jusqu'en 2050 Le gouvernement tchadien n'a pas révélé le montant perçu au titre d'accord La presse nationale internationale a dit que le Tchad qui réclamait 60 milliards d'euros n'a reçu que près de 200 millions de dollars dans le cadre donc c'est ingrat il faut comprendre le contexte dans lequel l'accord est débrouillé le Tchad est étranglé par la crise financière économique internationale le Tchad le gouvernement tchadien fait face à des payés des salaires des fonctionnaires et 200 millions qui arrivent le Tchad n'a pas pu résister face à ce construction de ces débrouillées voilà en ce qui concerne le pillage des hydrocarbures et du gaz à la Chine la deuxième affaire emblématique que je pourrais citer concerne le combat judiciaire mené par l'équateur contre Chevron c'est certains organes de presse ont parlé du combat de David contre Goliath le procès contre Chevron de Texaco illustre la lutte des organisations locales de base formées par les cinq paysans et les indigènes pour la défense de leurs droits et la revendication de leurs droits pour le regard des ressources naturelles des lieux où ils se sont et dans le cas d'espèce il s'agit des paysans et des indigènes de l'Amazon en 1994 le front de défense de l'Amazonie a été créé et ce front a constitué en 2001 l'union des victimes de Texaco c'est une organisation qui rassemble tous les peuples affectés et qui est à la tête d'une action judiciaire et des réparations contre Texaco et Chevron en fait tout commence en 1964 lorsque le gouvernement équatorien est séduit par la découverte et l'exploitation du pétrole et concède donc à Texaco une très grande zone d'exploration et d'exploitation de près de 1 million 500 000 hectares de forêt vierge dans la région de l'Orient jusqu'en 1990 la compagnie américaine creuse une centaine de plus de pétrole qu'elle dissémite dans la forêt armazonaire mais en le faisant cette compagnie rejette des déchets dans la nature ou bien fait du stockage à ciel ouvert des quantités de déchets ce qui finit par créer l'une des plus grandes catastrophes pétrolières de l'histoire de la même on estime que durant cette période d'exploitation plus de 60 milliards de litres d'eau toxique ont été déversés dans les rivières on a découvert près de 880 fosses de déchets d'hydrocarbures près de 650 000 barils de ruts abandonnés sur place sur Combios la province concernée concernée par cette exploitation a comme capitale Nueva Laura qui est également connue comme la capitale pétrolière de l'équateur mais une capitale se trouvant au cœur d'une forêt complètement souillée et dévastée c'est là que se trouvent les champs pétrolifères de l'alcool qui ont commencé à être exploités à partir de 1965 par les entreprises Texaco et Golf Pro mais depuis 1992 ces entreprises appartiennent désormais à la société nationale Petro Ecuador car en 1993 les avocats américains et équatoriens donc parmi lesquels se trouvait Pablo Fajor le célèbre avocat équatorien ont décidé de déposer une plainte devant la Cour fédérale de New York contre la multinationale Texaco ces avocats représentaient ainsi les 30 000 individuaires et paysans de succombe qui étaient touchés par la contamination de l'eau provoquée par l'exploitation de pétrole de Texaco et Chevron dans cette zone de l'agro de 1965 puis ils ont commencé dans 1964 jusqu'à 1990 à partir de 1993 déjà le nombre cas de cancer et de malformations à la naissance sont détectés et la compagnie Chevron qui hérite donc du contentieux parce que Chevron hérite du contentieux pourquoi ? parce que Chevron a racheté la société Texaco mais lorsque Chevron rachète la société Texaco elle refuse d'endosser la responsabilité des dommages créés par Texaco elle demande et obtient dans le litige donc qui l'oppose aux avocats elle demande et obtient que le litige au lieu d'être jugé aux États-Unis où ces derniers ont porté plainte que ce litige soit déplacé au lieu du dommage c'est-à-dire en Équateur donc c'est la société multinational qui veut que l'affaire soit jugée plutôt en Équateur pourquoi ? c'est certainement parce que les responsables de Chevron et de la Caraca espéraient plus de clémence de la part de l'Équateur et certainement comptaient sur la corruption de la justice équatorienne et parallèlement à cette demande Chevron a également porté plainte contre le gouvernement équatorien en demandant à un juge américain de reporter la faute sur la compagnie d'État c'est-à-dire Pedro du Croix-Jord qui avait travaillé sur les ordres de Texaco de 1972 à 1975 donc pour Chevron si Texaco aurait créé des dommages mais Texaco travaillait avec Pedro du Croix-Jord dans la compagnie équatorienne donc c'est elle qui doit être responsable des dommages et lors des accords qui ont été signés il est également acquis que Pedro devait s'occuper de ces problèmes on voit que dans cette affaire Chevron ne veut pas assumer la responsabilité des actes causés par la société qu'elle a rachetée à savoir Texaco de nombreuses personnes sont décédées dans la province de Sucumbios à la suite de la contamination provoquée par Texaco officiellement on a dénombré près de 1040 victimes mais les ONG estiment que ce chiffre est largement inférieur à l'arrière donc la première plainte qui est déposée en 1993 contre Texaco par ces populations indigènes au travers des avocats que j'ai indiqués est suivie par une autre plainte portée cette fois-bas les populations péruviennes vivant en aval des cours d'eau parce que les cours d'eau qui quittent l'équateur vont jusqu'au Pérou donc ces cours d'eau étant souillés les populations péruviennes également étaient victimes de la contamination elles ont également porté plainte face à ces deux plaintes Texaco signe en 1995 un accord avec le gouvernement équatorien qui l'engage à dépolluer les nombreux puits de forage et les déchets abandonnés et en échange Texaco obtient que toute plainte contre la société soit abandonnée et que si les humains futurs pour atteindre des renforments sur ces questions que ce soit l'affaire cependant l'accord mentionne expressement que les parties tierces touchées par la pollution par exemple les habitants des zones polluées pourront toujours porter plainte cet accord de 1995 stipule que Texaco doit verser à l'équateur 40 millions de dollars pour la dépollution or lorsqu'on voit la zone concernée par la pollution on se rend compte que la somme de 40 millions de dollars est une somme ridiculement faible au regard des besoins du coup ayant reçu cet argent mais ce que le gouvernement équatorien a fait comme des pollutions c'est juste recouvrir les puits des déchets avec des couches de terre ça ne lève rien la pollution même si on met la terre dessus la pollution infiltre plus haut le sol donc à la fin des opérations de pollution en 1998 l'équateur a donc exonéré Texaco de toute responsabilité en ce moment toujours dans le cadre de l'accord mais qui n'engage pas de cette façon en 1997 déjà il faudra rappeler qu'il y a eu également un accord entre cette fois-là l'équateur et les états juridiques c'est un accord bilatéral d'investissement et cet accord prescrivait qu'en cas de litige entre les partis c'est-à-dire entre les entreprises américaines et l'équateur ces affaires devaient être gérées par l'arbitrage privé notamment puisqu'il s'agit des accords relatifs aux investissements c'est le CIRI le centre d'intéressement de règlement des différents relatifs aux investissements mais en 2006 lorsque le président Raphaël Orea est élu à la prison de l'équateur lui il ne partage pas du tout les objectifs de cet accord il remet en cause cet accord bilatéral et met en place une commission d'audit pour savoir si ces accords respectaient les droits de l'équateur finalement cette commission conclut au caractère néfaste de ces accords de l'équateur et l'équateur les dénonce donc en 2017 bien plus tard cependant entre temps les accords étaient toujours en vigueur cependant on voit que la décision qui a été prise par l'équateur d'en oser la responsabilité de la dépollution va le coûter cher parce que d'un côté l'entreprise s'est sentie dédouanée pour cela et de l'autre l'État qui avait encroché les 40 millions de dollars n'a pas fait complètement le travail puisque la pollution est restée et donc les plaintes déposées par les avocats des populations indigènes vont être jugées par les tribunaux équatoriens parce que ces poursuites concernant les tiers n'ont pas été abandonnées et deux tribunaux équatoriens vont prendre les dix d'abord le tribunal de Sucumbios qui est le lieu où les dommages ont eu lieu ce tribunal de Sucumbios a infligé à la société Chevron donc qui a hérité de Texaco une amende de près de 9,5 milliards de dollars américains 9,5 milliards de dollars américains c'est une somme considérable mais il faut se rappeler qu'avant que cette cour ne prenne décision il y a d'amour un premier tribunal qui avait déjà été saisi et qui avait déjà rendu une première décision qui va aller dans cette cour en paix la première décision qui datait du 14 février 2011 dans cette décision qui est là le tribunal de la province de Sucumbios dans la ville de Neu-Valou a rendu une décision qui condamnait déjà Chevron à payer 19 milliards de dollars 19 milliards de dollars et le 20 pique détaillait toutes les substances chimiques que Texaco avait utilisées pour endommager l'environnement et contaminer les sols et dans la décision ont relaté également les violences sexuelles systématiques de la part des travailleurs de l'entreprise envers les femmes de cette région donc en 2011 déjà il y a une première décision cette décision c'est elle qui va être donc confirmée plus tard en appel donc devant la cour nationale de justice de l'Équateur et la décision devant la cour nationale de justice ramène la somme de 19 milliards de dollars à 9,5 milliards mais Chevron ne s'estime pas vaincu Chevron a également saisi la cour constitutionnelle d'Équateur donc en dernier recours saisi la cour constitutionnelle parce que Chevron a estimé que la décision qui a été rendue n'a pas respecté ses propres droits procédiaux n'a pas respecté les propres droits du jour je rappelle que compte tenu de l'accord passé entre les États-Unis et l'Équateur en matière d'investissement Chevron a également saisi à son tour le CIRDI pour se plaindre de la violation de ses droits en tant qu'investisseurs par l'Équateur et le CIRDI s'est prononcé en juillet 2016 en demandant à l'Équateur de payer 112 millions de dollars d'indemnisation au compte de la violation de l'accord sur les investissements des États-Unis et l'Équateur donc pendant que l'Équateur réclame 9 milliards et 10 millions de dollars selon la décision de la progration des justices qui confirme la décision du tribunal de Scudios qui condamnait Chevron à payer 19 milliards mais réduit le montant Chevron a également gagné de son côté une bataille devant le CIRDI condamnant l'Équateur à lui verser la somme de 112 millions de dollars donc chacun de son côté essaie de pousser l'autre à la faute puis Chevron saisit la Cour constitutionnelle équatoriale en dernière cour en estimant que la décision qui a été rendue par la Cour nationale de justices n'avait pas respecté ces droits constitutionnelles il s'agit là de ce qu'on appelle une protection extraordinaire dans laquelle l'entreprise donc Chevron faisait valoir que ces droits constitutionnels ont été violés au cours de la procédure devant la Cour nationale de justice et Chevron a donc tenté d'empêcher l'exécution de la décision prononcée par la Cour nationale de justice de l'Équateur d'ailleurs en 2014 Chevron obtient gain de cause devant un tribunal américain où ces actifs avaient été saisis et un tribunal américain refuse d'appliquer la décision rendue par les tribunaux équatoriaires donc il y a des procès un peu partout mais la Cour constitutionnelle équatoriale décide finalement que Chevron a tort que ces droits n'ont pas été violés et dans ce cas Chevron devra donc payer les 9,5 milliards et demi mais Chevron ne s'arrête pas Chevron ne s'avoue pas vaincre et Chevron sort une dernière cartouche en ce fond non sur le traité entre les États-Unis et l'Équateur Chevron va saisir la Cour permanente d'arbitrage de l'AE Chevron saisit la Cour permanente d'arbitrage de l'AE sur la base de deux textes donc le traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et l'Équateur de 1997 puis l'accord signé par Texaco et l'État équatorien de 1995 concernant la dépollution donc sur la base de ces deux textes Chevron saisit la Cour permanente d'arbitrage en disant que le jugement rendu par la justice équatorienne qui condamnait Chevron a payé 9,5 milliards de dollars était un faux jugement parce que l'un des juges a été corrompu et donc par conséquent la procédure était difficile il s'agit de Albert Guérard qui estime lui avoir reçu 2 millions de dollars non pas la part des énigènes des avocats équatoriels mais ce Alberto Guérard qui était juge lui il dit que lorsqu'il Chevron est venu le contacter avant il n'avait pas dit la vérité il n'avait pas dit la vérité car pour Albert Guérard il reconnaît avoir menti en 2015 qu'il avait été corrompu et il dit d'ailleurs devant la cour permanente d'Arbiter de la haie qu'il a plutôt reçu 2 millions de dollars de Chevron pour dire qu'il avait été corrompu mais malgré ce révélement de ce témoin capital parce que ce témoin il faut le rappeler c'est lui qui a été utilisé devant la justice américaine pour que la justice américaine puisse ne pas retenir la saisie de bien les chefs devant la justice américaine ce témoin avait dit qu'il avait menti donc il avait dit qu'il avait été corrompu donc ça permet qu'on dise que le jugement était visible mais le même témoin que je connais devant la cour permanente d'arbitrage qu'il a plutôt reçu d'argent de Chevron 2 millions de dollars mais malgré ce revirement de Albert Lourguera la cour permanente d'arbitrage va annuler le jugement condamant Chevron a payé 9,5 milliards d'euros et la justice américaine va également confirmer la décision de 2014 qui invalide la condamnation équatorienne qui bloquait les actifs de Chevron donc en août 2018 la cour permanente d'arbitrage décide d'annuler la décision rendue par les tribunaux équatoriens au motif que la procédure avait été vissée et cette cour permanente d'arbitrage il faut le rappeler c'est une cour d'arbitrage intergouvernementale qui est basée à la haie elle a jugé que l'équateur avait violé l'accord de libération de responsabilité de 1945 donc par lequel l'équateur avait eu 40 millions de dollars pour déployer l'équateur a également violé le traité bilatéral d'investissement de 1997 et donc la condamnation prononcée en 2011 par le tribunal de Sucumbios et confirmée par la cour nationale de justice était un déni de justice était un déni de justice et la cour permanente d'arbitrage renvoie rejette donc sur la compagnie équatorienne Petro-Écuador la responsabilité des dommages posés à l'environnement par rapport à l'accord de 1995 par rapport au 41 dollars donc cette affaire est une affaire complète où l'on voit une multinationale qui utilise tous les moyens pour échapper à sa chutisse pendant que les populations indigènes équatoriennes se battent devant les tribunaux avec le peu de moyens on a vu que Chevron a fait récruter pas moins de 2000 avocats un peu partout dans ce dossier pour pouvoir protéger ses avoirs partout puisque même au Canada la décision avait été reconnue mais là encore Chevron s'est battu pour entraver l'action de saisie de ses actifs la Cour Suprême du Canada avait en effet reconnu en septembre 2015 la légalité de l'action menée par les équatoriens qui réclamaient la saisie des actifs de Chevron donc l'on voit avec l'équipe des avocats l'appui de telles et telles institutions influentes Chevron a réussi à faire casser toutes les décisions rendues durant les tribunaux équatoriens et donc réclame d'ailleurs plutôt à l'équateur de le payer donc l'affaire qui vient d'être décidée par la Cour permanente d'arbitrage de la haie au moins de l'août 2018 montre la toute puissance des firmes multinationales en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles et aujourd'hui à la suite de cette décision le gouvernement de Poitourien craint maintenant que la compagnie Chevron demande une indemnisation demande une indemnisation voyez-vous celui qui a été l'origine des malheurs et celui-là qui est blanchi et qui veut maintenant se faire indemniser actuellement le nouveau président équatorien Lénine Morelli lui il semble hésiter à continuer la bataille contre la bataille parce que dans ses discours il préfère critiquer Raphaël Correa son prédécesseur dont il pense qu'il n'a absolument rien fait de concret pour les populations indigènes a plutôt médiatisé cette cause en faisant en payant des stars qui venaient montrer la forêt toucher les bouts de pétrole mais tout ça c'était la médiatisation qui n'a servi pas grand chose donc il n'est pas sûr que le gouvernement équatorien engage continue la bataille contre Chevo la troisième affaire emblématique que je voudrais citer c'est la lutte des populations Lothar Naga contre la société ONGC en Inde le peuple Lothar Naga vit dans l'état de Nagarond au nord-est de l'Inde et ce peuple est en lutte contre le géant du pétrole Oil and Natural Gas Corporation ONGC c'est une entreprise publique indienne qui exploite le pétrole et le gaz sur leur terre depuis 30 ans depuis que les Lothar ont pris conscience que des millions de tonnes de pétrole gisaient dans leur sous-sauve leurs exigences ont beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui le problème n'est plus seulement le savoir à qui appartiennent les ressources naturelles donc je vous rappelle le point que j'évoquais au début à savoir les ressources naturelles appartiennent au peuple ou à l'état la question concerne le cas de l'eau mais aujourd'hui la question est surtout de savoir comment mettre en place une structure de gestion et ces ressources fondées sur les droits du peuple Lothar alors en 1973 donc cette compagnie ONGC obtient un permis d'exploration pétrolière auprès du ministère indien du pétrole le permettant de chercher du pétrole et du gaz naturel dans les villages de l'état du Nagara dans ces villages vivent donc les Lothar c'est une tribu le peuple autochtone qui vit donc dans ce qu'on appelle les Nakh Lothar OUGC a commencé l'extraction d'une immense réserve en 1981 après avoir signé un mémondon d'entente avec le gouvernement du état de Nagara nous sommes en elle donc à des états mais les irrégularités dans la procédure aboutissent aboutissant à l'extraction ont rapidement émergé en 1991 un syndicat des propriétaires terriens de chaque camp donc un village dans le Nagara donc les propriétaires terriens de chaque camp le syndicat s'appelle le chapitre Lange Haunerino en sigle Coup ce Coup regroupe les habitants des deux villages enregistrés auprès de l'État de Nagara sous ce label ce syndicat exprime donc son inquiétude quant à la délivrance et permis d'exploration à OUGC sans avoir informé la population préalable ni obtenu son accord comme l'exige le droit international relatif au peuple autoctone et aux ressources naturelles ONGC n'a jamais signé le gouvernement d'entendre le bail avec les populations autoctobres avec le clou notamment ce syndicat le conseil du village de chaque camp qu'on appelle également le Ouro donc une sorte de structure de cheferie du village malgré le fait qu'il y avait une exigence légale mais ça n'a pas été fait donc selon le clou le permis donné à ONGC est illégal malgré l'arrangement entre l'état de Nagaland et ONGC les populations locales estiment qu'elles ont été flouées par l'accord et que le partage de profits tel qu'a indiqué n'était pas équitable pour la population ne profitait qu'à l'état de Nagaland et à la société ONGC le clou va expliquer par exemple que les compensations n'étaient pas à la hauteur de ce que les populations attendaient parce que les travaux d'exploration du pétrole avaient entièrement détruit leur terre et leurs ressources naturelles que la culture était devenue quasiment impossible dans ces sites donc pour le coup il fallait que 20% des royalties donnaient au gouvernement devaient plutôt revenir à la population au lieu de 2% qui étaient indiqués dans l'accord entre ONGC et l'état de Nagaland donc au lieu de 2% la population de l'Etat réclamait 20% des royalties que l'Etat le prévoit mais ni l'Etat de Nagaland ni ONGC n'ont répondu aux plaintes de ces populations et il y a eu des manifestations des guerres contre ONGC dans l'Etat de Nagaland et des organisations des jeunes des organisations des étudiantes des populations locales des populations autochtones ont accusé ONGC d'avoir sur-exploité les ressources auxquelles elle avait accès et d'ailleurs d'avoir trompé même au-delà du permis qu'il était donné au-delà de la non-participation et du pourcentage faible accordé aux populations locales mais ONGC exploitait plus que ce qui était prévu dans la convention la convention limitait l'extraction à 18 000 litres de pétrole et 25 mètres de gaz par jour or ONGC faisait largement dépasser largement la limite de 18 000 litres par jour donc il y a là une double injustice dans ce monde le pourcentage pour les populations est très faible donc 2% alors qu'elle a vendu 20% mais également la quantité même de pétrole que ONGC puisait était largement au-dessus de la limitation de contenu dans l'accord avec l'État de Nagar donc il y a eu donc une dénonciation de cet accord de la violation des droits des populations l'OTA Naga après donc plusieurs manifestations plusieurs protestations etc les travaux se sont arrêtés en mai 1994 et le gouvernement fédéral de l'Inde donc ce n'est plus l'État de Naga le gouvernement fédéral de l'Inde va donc retirer à ONGC son permis d'exploitation dans les frontières de l'État mais le problème ne va pas s'arrêter là parce que une fois que l'activité est arrêtée qu'est-ce qui se passe ? c'est que l'État de Nagar qui vivait en bonne partie des revenus du pétrole donc des royalties versées par ONGC se retrouve dans une situation d'asphyxie financière et donc n'a plus d'autre choix que de vouloir réouvrir l'exploitation du pétrole parce que au fond que doit faire ce gouvernement laisser le pétrole sous terre et voir son budget complètement déficitaire ou relancer l'activité pétrolière et voir les populations de l'État encore faire des manifestations s'énerver donc en 2006 lorsque la question se pose entre temps les propriétaires terriens ont à leur tour également conclu des accords avec d'autres sociétés il s'agit par exemple d'une firme d'origine canadienne qui s'appelle Spice Resource Management pour exploiter ce pétrole et une concession minière de 25 ans a été obtenue auprès du conseil du village de Charpent avec un cerfra de non-objection mais là aussi on se rend compte que cette concession a été obtenue avec la corruption du conseil du village le président du conseil du village a été accusé d'avoir reçu des pots de vin de la part de cette deuxième firme pétrolière d'ailleurs le président du conseil du village a été suspendu de ses fonctions par le gouvernement de l'état du Nagano qui à son tour a refusé de reconnaître la concession accordée à Spice ressources maladie donc il y a là un conflit sur la question du titulaire et un autre problème qui va naître de cette affaire qui est complexe c'est que une fois que ONGC avait laissé tomber l'exploitation il s'est posé un problème c'est que les champs n'ont pas été dépourlués lorsque les champs de pétrole ont été fermés en 1994 ONGC n'avait pas investi suffisamment dans la sécurité des sites avant lui ni dans la protection de l'environnement et au fil des années le pétrole s'est infiltré dans le sol rendant les hectares et les terres agricoles contaminant les rivières les cours d'eau tout ça etc la nobe phréatique a été contaminée le pétrole apparaissait un peu partout près des villages et il y avait du pétrole partout dans certains villages les habitants créaient des incendies qui devraient dévaster leur champ donc une exposition continue à se réger pendant plus de 17 ans entraînés chez les habitants de nombreuses maladies chroniques graves des problèmes respiratoires des problèmes de peau des migraines des douleurs d'orsage bref beaucoup de choses je ne compte pas les cancers près de 133 km² ont été pollués et là aussi une plainte a été déposée contre ONGC voilà la complexité de cette affaire mais depuis là on sait que rien de sérieux n'a été fait malgré les plaines déposées en 2011 après la cour sur le plan de pour le compte des victimes à l'emploi de l'ONGC et de l'état du Nagaland tout ça le contentieux accusé de l'ONGC d'être à l'origine des violations des droits fondamentaux etc donc tout ce que j'ai cité les maladies tout mais la réponse de la cour finalement c'est qu'elle a exigé du gouvernement du Nagaland qu'il prenne en charge immédiatement les points de santé que les régions pétrolaires ont entraînés et puis soigner les victimes la cour a noté que le coût d'un traitement efficace c'est le vrai environ 7,5 millions d'euros donc un monnaie pendant ce temps le combat de fonds se poursuit parce que là on ne veut pas de l'action menée à la suite des conséquences environnementales mais je ne parle pas dans l'action de fonds c'est sûr les droits des ressources donc nous avons deux types d'actions il y a une action sur le droit des ressources et puis il y a une action sur les conséquences de la pollution créée par ONGC lorsqu'elle avait abandonné les plus de pétrole en 1994 donc on voit bien que la lutte et l'hôtel démontre que la terre et les ressources naturelles qu'elle contient doivent démérer la propriété commune d'habitation entière conserver les écosystèmes le pétrole et les ressources naturelles que l'eau et la terre ont une longue histoire de contrôles communautaires donc l'État ne doit pas à lui tout s'approprier il faut que les revenus profitent comme je l'ai dit en introduction au bien-être des populations donc cet exemple de la lutte de l'hôtel Nagar contre ONGC montre bien la difficulté d'abord d'identifier le titulaire du droit puis d'envisager les réparations liées à la pollution provoquée par l'expression de l'agence naturelle parce que là la cour qu'on a à l'État du Nagar je vous ai déjà dit que la cour du métal du Nagar n'a plus d'argent elle est un problème parce que l'État doit réparer mais l'État doit réparer avec elle voilà la difficulté liée donc les trois cas emblématiques que je viens de citer je peux dire qu'on peut le retrouver dans la plupart des pays où il y a l'exploitation des ressources naturelles que ce soit en Afrique que ce soit en Amérique latine que ce soit en Asie on retrouve les mêmes questions de protection des droits de l'homme dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles donc le droit des ressources naturelles et nous devons donc conclure à l'espèce que c'est un droit complexe difficile en évolution mais il est intéressant de voir dans un contexte de mondialisation économique croissant avec une forte emprise des entreprises multinationales comment évoluera le droit des ressources naturelles il faut être conscient que les États sont fragiles face à ces multinationales alors comment résister à ces entreprises comment faire respecter les droits des peuples à disposer de leurs ressources naturelles en effet la finalité du développement du ral doit aujourd'hui incorporer le bien-être de la population qu'il ne se limite plus au bien-être économique de l'État ce n'est pas seulement le bien-être c'est le bien-être des populations les populations doivent tirer gain tirer profit de l'exploitation des ressources naturelles cette finalité s'étend à la réalisation des droits de l'homme en rapport avec les ressources naturelles à travers la participation active des populations concernées les populations doivent être impliquées doivent donner leur consentement préalable autant des questions qui structurent le contentieux relatif à l'exploitation des ressources naturelles nous disons donc en définitive que cette présentation sur le droit des ressources naturelles permet d'une part d'aborder les approches théoriques comme je l'ai dit au début à travers les documents que je vous recommande à la lecture puis de comprendre l'effectivité l'efficacité et la portée du principe de la souveraineté permanente des ressources naturelles puis enfin de voir par les illustrations concrètes comment on peut se servir des règles internationales pour protéger les populations victimes de l'exploitation sauvage des ressources naturelles je vous remercie pour votre aimable attention de l'exploitation de l'exploitation